Jour 2 final aujourd'hui pour le tournoi d'hiver de Tennis Deezer. Cette année, ce sont 215 participants qui sont venus faire résonner les balles au gymnase de Bellevue. Des joueurs non classés, aux numérotés nationaux, les profils sont variés. Mais tous apprécient la convivialité et la douceur des cours chauffés pour l'occasion. L'Open d'hiver Deezer est un événement phare pour les bénévoles de l'Iceizer Tennis. De bénévoles qui s'appliquent à faire vivre toute l'année ce club à l'esprit sportif et familial. Et depuis un an, le club s'est trouvé un nouvel ambassadeur, le Grizzlies, de plus en plus connu sur le territoire. Le Grizzlies est en pleine forme. Pendant le mois du tournoi, il a commencé une tournée des associations sportives de la Ville d'Hiver. Pour mettre en valeur toutes les personnes qui bossent et aussi les sportifs. Donc tournées qu'on va essayer de poursuivre un petit peu après le tournoi, jusqu'aux Jeux Olympiques, on va dire comme ça. Donc ça permet de mettre un peu en valeur les associations sportives de la Ville d'Hiver. Donc ils trouvent qu'il fait un peu chaud dans le gymnase, le Grizzlies. Bon, c'est les poils, c'est forcément... Et ce soir, le grand public est invité à venir assister au final d'âme et homme, vendredi 29 décembre, dès 18h, au gymnase de Bellevue. On y retrouvera les deux gagnants de l'an dernier, Clarisse Auxerre, gagnante des deux précédentes éditions, et Maxime Boger, vainqueur en titre. Clarisse rencontrera Théo Gravouille et Maxime Louis-Oussam Abderrahman. Et comme tous les ans, les finalistes pourront compter sur le professionnalisme des jeunes ramasseurs de balles, jeunes espoirs de la 6 heures tennis. Donc Clarisse a fait partie.